Maintenant, on va voir comment collecter nos données de deux manières. La première va être en direct, donc on va le faire afficher directement à l'écran dans ma programmation. Et la deuxième, on va voir comment on peut télécharger le programme sur la brique, aller exécuter mon programme puis ensuite revenir connecter ma brique pour pouvoir aller chercher les données qui ont été collectées. Donc, tout d'abord, j'ai déjà placé mon robot à une distance de 8 cm du mur et maintenant je suis prêt à pouvoir lancer ma programmation. Pour avoir mes données en direct, ce que je vais faire, je vais aller au bas de mon écran ici, je vais cliquer sur les chiffres que je peux voir et je vais aller dans un visionnage ici. Le visionnage direct, ce qui va me permettre de faire, c'est d'envoyer directement ma programmation à mon robot et de visualiser les données en temps réel. Donc, maintenant, je suis prêt, je l'ai fait. Je vais appuyer sur le petit triangle pour envoyer ma programmation pour la lancer et là, je vais voir, mon programme va s'activer et je vais pouvoir voir mes données apparaître à l'écran au fur et à mesure qu'elles rentrent. On voit, la programmation est terminée. Ici, il va y avoir des ajustements automatiques pour pouvoir maximiser l'affichage de mon graphique et là, je vois en direct que j'ai un graphique et je peux aller voir mes données. Il y a plusieurs manières de pouvoir afficher le graphique. Donc, ici, c'est une ligne. On pourrait l'avoir sous forme de ligne brisée qui est le même style ici. On peut avoir l'affichage de chacun des points avec une ligne entre chacun ou juste simplement chacune des données qui ont été observées à l'intérieur, donc mon nuage de points. Je peux aller voir aussi ces données-là sous forme de tableau, je les ai ici. Je pourrais faire un copier-coller de mes données. La seule différence, c'est que lorsque je vais arriver dans un tableur, il faut que je remarque le format de mon temps ici. Donc, si vous voulez ça un peu plus facilement pour exporter dans un tableur, tout ce que vous avez à faire, c'est ici. Allez dans exporter et lorsque vous allez l'exporter, il va vous générer un format CSV que vous allez pouvoir facilement ouvrir avec un tableur, le tableur de votre choix. Et pour la dernière partie, supposons que je voudrais envoyer mon programme dans ma brique, aller exécuter mon programme avec ma brique ailleurs, donc que je n'ai pas accès en direct à mon ordinateur et ensuite revenir, je vais pouvoir revenir et aller chercher mes données. Donc, pour le faire, ce que je vais faire, je vais aller changer mon mode ici en bas pour revenir à un mode téléchargement. Et après avoir choisi téléchargement, là, je vais pouvoir décider parce que je peux mettre plusieurs programmations. Dans celui-là ici, j'ai décidé, je vais décider de le mettre dans la position 2. Donc, mon deuxième programme dans ma brique que je vais exécuter. Donc, ce que je vais faire après ça, je vais aller le télécharger et je vais aller exécuter mon programme et je vais revenir ensuite aller chercher mes données. Donc, ici, je suis de retour. J'ai exécuté mon programme sur ma brique. Je vais revenir, je vais venir connecter ma brique de nouveau. Ça peut être avec le câble USB ou tout simplement avec le Bluetooth. Et là, maintenant, j'ai deux endroits que je peux retrouver mes données. Je peux venir ici dans les informations de ma brique. Donc, je vais aller dans « Données » et là, je vais voir le nom de « Blue » qui était le bleu de mes données. Je les ai ici. Je pourrais tout simplement les exporter en CSV pour pouvoir les voir dans un tableur. J'ai aussi la possibilité, si je reviens ici, à ouvrir ma fenêtre de mon graphe comme on avait tantôt. Et si je la mène plein écran, je peux aller importer mes données. Donc, je vais venir sur mon hub, aller chercher mes données et je vais les importer. Et là, je vais pouvoir faire une analyse de mes données que j'ai ici en direct ou tout simplement encore les exporter en format CSV pour pouvoir les utiliser dans un tableur. Vous voilà maintenant prêt à faire vos propres expérimentations avec les différents capteurs du LEGO Spike Prime. Bonne expérimentation! Merci d'avoir regardé cette vidéo !